Alerte, champ d'astéroïdes imprévus, passage en mode manuel requis Bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui le samedi 29 juillet 2023 Je vais vous parler d'un film qui s'appelle 65, la terre d'avant, origine c'est Etats-Unis, la durée c'est 1h33 Les acteurs c'est Adam Driver, Adriana Greenbolt, Chloé Coleman, Nika King et Bria Dar Le genre c'est action, science-fiction, thriller, la date de sortie c'est 2023 et maintenant voici le scénario Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur Terre il y a 65 millions d'années Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, l'unique autre suivant du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues Peupler de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie Effectivement, donc ce jeune pilote, enfin ce pilote, s'est crashé sur une Terre inconnue, sur une planète inconnue Et cette planète inconnue ressemble à la Terre du temps préhistorique Avant qu'une comète s'écrase sur la Terre et ravage le monde provoquant une ère glaciaire Donc est-ce qu'il a fait un bond dans le passé ? Je ne sais pas Parce que, bon, je ne vais pas dévoiler la fin, mais rien ne dit que c'est la Terre d'Avent il y a 65 millions d'années Rien ne dit que c'est ça Parce que, justement, il a demandé des secours Et on lui a envoyé des secours Donc s'il était un bond dans le passé, s'il était remonté de plusieurs millions d'années Son espèce, donc, son espèce qu'il y a dans... Parce que c'est à l'époque du futur Il serait incapable d'envoyer un vaisseau de secours dans le passé Donc, moi, je ne sais pas En tout cas, c'est un bon film, je valide J'ai bien aimé, donc, ce gars qui fait preuve de beaucoup de courage Et qui se lie d'amitié avec cette jeune fille Qui ressemble beaucoup à sa fille Parce que sa fille, effectivement, il a quitté Donc, il a quitté pour un voyage de deux ans Pour gagner beaucoup d'argent Pour conduire un vaisseau Parce que sa fille est malade et il a besoin de beaucoup d'argent Et pendant qu'il a laissé sa fille sur Terre Sur la planète, en tout cas, où il était Je ne sais pas si c'est la Terre Pendant qu'il a laissé sa fille Sa fille, elle était malade et elle est morte Et donc, le gars, il est triste Mais elle avait pensé à se suicider, d'ailleurs Et tous ceux qui convoyaient Donc, c'était des gens qui étaient dans les capsules cryogéniques Ils sont tous morts, à l'exception de cette jeune fille Et il va se lier d'amitié avec cette jeune fille Il va essayer de la sauver Donc, il va survivre pour elle Et ils vont devenir amis Voilà, ils vont devenir amis Et c'est très intéressant, en fait C'est une belle histoire Donc, je valide C'est des paysans Et on voit qu'effectivement, cette Terre Qui ressemble à la Terre il y a 65 millions d'années Donc, à l'époque préhistorique Où je crois que l'homme n'existait pas encore Parce qu'on n'a pas vu d'être humain Donc, à l'époque, c'était des animaux sauvages Des dinosaures Tout ça Mais les hommes préhistoriques n'étaient pas encore là Je crois qu'ils sont venus après Je ne sais pas trop En tout cas, les hommes, les êtres humains N'étaient pas encore là Et la Terre était dominée par des êtres sauvages Et la Terre était cruelle Et c'était avant que la comète Les comètes ou la comète S'écrètes sur la Terre Et ne provoque une ère glacière En tout cas, voilà C'est un bon film de science-fiction Je valide Et ça sera tout pour cette vidéo Je vous souhaite à tous une bonne journée Restez en sécurité Portez-vous bien Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut mes amis Ciao, ciao Bye bye Ok Essayons de découvrir qui tu es Alors Passager numéro 35 Normalement tu t'appelles Cora Tout va bien Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?